bonjour à tous nos téléspectateurs de congo live télévision de partout où vous vous trouvez nous vous disons merci de votre fidélité bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce mercredi 6 mars 2024 à l'est de la république en direct de la ville de goma sur congo live télévision où les informations se passent au quotidien de ce qui concerne à ce qui concerne la sécurité à l'est de la république nous voici de nouveau les dames et messieurs avec messieurs moïse rangy à la liste indépendant citoyen congolais mouzalendo mais également natif du territoire des masses ici messieurs moïse bonjour et bienvenue encore sur congo live tv bonjour à vous david bonjour à nos frères et serre qui sont dans les territoires des masses ici dans mon territoire effectivement de ainsi dans notre territoire parce que il n'y a pas les congo samas ici à bonjour à tous les téléspectateurs qui sont dans la diaspora congolaise à paris nous sommes en france à bonjour très chers frères et serre congolais des pères et de mères vous qui êtes effectivement à londres en angleterre bonjour à ce qui soit en allemagne à bonjour tout de même à ce qui sont en belgique à brixelle précisément à ce qui sont en afrique d'ici après tout rien là nous sommes à cap town bonjour à d'autres compatriotes congolais qui sont partout à travers les continents africains au ghana au cameroun au niveau de la côte d'ivoire vous êtes au mali vous êtes effectivement angola vous êtes au congo braza pour les cités que c'est le pays bonjour à d'autres aussi qui sont ici au pays d'innor aussi de l'est à l'ouest très chers frères et serre une fois de plus je vous salue déjà avant d'aller plus loin mais c'est moins anguille parle nous en la ville de goma ce matin comment elle se porte la ville de goma va relativement calme nous sommes en tout cas là nous gardons effectivement le moral même s'il ya effectivement l'incertitude qui démarre mais nous sommes toujours optimistes et nous espérons que fin des fins le terrorisme d'innor qui finiront par être et neutraliser et la rébellion effectivement d'innor qui pourra effectivement être mis hors d'état dénuir je rappelle ici que vous êtes un des membres de la société civile dans la province d'innor qui vous absolument allons nous on dans les territoires de massissie où le combat effardé c'est entre effardé cm 23 d'aller au tour où un déplacement massif de la population a été signalé c'est mardi soir à kibirizi une guerre sans fin et les limites de la diplomatie et de la paix qu'est ce qui se passe concrètement d'aller au tour ce serait cher des spectateurs je veux préciser d'abord ici que les rebelles d'innor ont plutôt récupéré ils ont ils ont pris la direction de retour ou alors qu'ils ont été neutralisés dans les massissies dans mon territoire des massissies dans notre territoire très cher sur les spectateurs parce qu'il n'y a pas le nord qui vous sommes à massissie il n'y a pas les congos sans massissie autant qu'il n'y a pas le congo sans l'est de la république qu'est ce qui se passe précisément dans les massissies les rebelles d'innor ont tenté effectivement de récupérer la cité minière de roubaïa ils ne sont pas parvenus leur plat diabolique n'a pas effectivement abouti ils ont été effectivement frappé farouchement frappé par les jeunes au azalendo ils ont voulu encore récupérer ça que vous savez depuis quelques jours mais ils n'ont pas été en mesure de les faire même dans les collunes s'ils replombent à la cité de saké ils ont été frappés fortement par le oazalendo à kingi même chose ils ont essayé un peu effectivement de prendre la direction de kimoka ils se sont hérités à la prouesse de oazalendo aujourd'hui maintenant ils ont pris la direction du territoire de rouchourous et en tout cas dans ces territoires où la situation semble n'est pas être bonne et tout au long de la journée d'hier les affrontements d'une forte intensité ont été au rendez vous et je suis ici content et je veux vous rassurer très chers téléspectateurs messieurs les journalistes qui dalle et rouchourous le m23 ne sont pas parvenus à récupérer la cité de nyanzale contrairement à ce qu'elle est les laboratoires du rwanda et des rebelles 1 23 présentement la cité des nyanzale est sous le contrôle total des jeunes oazalendo et les efforts de ceux qui sont entrés de séjourner effectivement à et afin effectivement des maîtres et tout une centrale militaire de l'attire à permettre à c'est qu'on ne perdait plus cette agglomération mais ce qui est sûr c'est qu'en tout cas tout au long de la journée d'hier dans les masses ici ce n'était pas aussi rose la situation était très compliquée mais nous sommes contents par le fait que les jeunes oazalendo n'ont pas croisé les bras le force d'armée la république démocratique du congo sont venus en appui et nous sommes et ménala un peu un peu motivé le moral est là parce que nous osons croire qu'ils vont continuer effectivement à les poursuivre jusqu'à l'ère dernier étrangement il faut retenir tout de même que les masses ici deviennent et dans les derniers verrous de rebelles d'hier 23 ça devienne à l'ère bastio parce que c'est en fait un territoire très proche du rwanda et vous le savez vous le savez là nous sommes d'aller retour précisément ma si si ils ont été neutralisés il n'y a plus rien jusqu'à présent c'est l'accalmie totale dans les territoires des masses ici dans mon territoire où je suis je suis je suis massis effectivement rouba c'est tout le contrôle des fardes c'est sous le contrôle des jeunes oazalendo vous savez que c'est toute une cité minière une fois ces aventuriers s'y retrouvent maintenant c'est l'accalmie parce que ils vont financer lourdement les sales besoins et nous ne serons pas à mesure effectivement de contrôler la situation mais ce qui est sûr c'est que rouba c'est sous le contrôle des fardes c'est et des jeunes oazalendo presque tout massis en fait c'est juste une certaine poussière de rébelles les je veux dire les les quelques acolytes qui sont envoyés par ces aventuriers qu'on pouvait là les renseignements donc des désinfiltrés maintenant là les jardins 23 qui sont dans les masses ils sont juste des infiltrés mais il n'y a pas en tout cas les lèvres 23 ne sont pas dans les masses ici il n'y a que l'air quelques éléments qui qui sont envoyés pour jouer les jeux les jeux qui sont là mais le territoire plutôt des retours c'est là où la situation s'empire mais nous sommes aussi content parce que les fardec et les jeunes oazalendo ne croisent pas les bras et présentement il ya de quoi espérer même à l'heure où je vous parlez la situation elle est elle est toujours pas tendu et elle reste plutôt tendu dans les masses ici et le moment à porter nous pourrions vous fixer par rapport effectivement à l'évolution de la dite situation dans le territoire de l'outil où là où on en sommes jusqu'à présent ces rebelles du m23 soutenu par qui exactement parlez nous ça vous le font soutenu par j'ai l'essai de l'étonnement autour de ça merci messieurs les journalistes et tout le monde est conscient et tout le monde est témoin que si aujourd'hui les rebelles du m23 et c'est un peu même des de persister il est simple de résister c'est parce qu'ils ont l'appui des désarmées régulières et c'est précisément les rwandais de messieurs paul kagam les rwandais ici c'est c'est un fait ces pays qui appuie qui subventionne qui finance le rebelle de m23 à normes et à munitions à chaque fois qu'ils sont neutralisés à chaque fois qu'ils sont aux abois c'est les rwandais qui renforce c'est le rwanda qui donne les renforts au m23 et les permet et de tenter à de faire le bras de fer avec les genoux azalendo et les forces armées de la rdc au gras nord donc dans le nord de la province là nous sommes à benny et dans le boutembo benny boutembo mangina et consorts c'est l'ouganda qui appuie le terroriste adef et ses santé qui sont à la base effectivement de plusieurs massacres dont les populations civiles sont victimes dans cette partie de la province allez-y donc comprendre que l'ennemi du congo il est connu aujourd'hui ça s'appelle rwanda et l'ouganda qui honte des acolytes qui sont qui se déversent sur notre territoire pour moi les grands adversaires aujourd'hui la rdc c'est le rwanda c'est l'ouganda les aventuriers qui sont au sein du 1-23 ces jeunes ces idiots qui acceptent les sels de se laisser manipuler par le rwanda il ne gagne rien en fait ils viennent ici parfois ils sont effectivement ils sont ils sont ils se aident effectivement la preuve de azalendo et les cadavres sont colportés tout droit jusqu'au rwanda mais les vrais bénéficiaires de cette guerre c'est un monsieur qu'on appelle kagame le sanguinaire et effectivement les présidents ougandais yoeri mousseven voilà d'abord l'ennemi parce qu'il faut comprendre et d'abord l'adversaire pour et c'est un peu de prendre maintenant des mesures de nature à permettre que nous puissons le contourner nous connaissons l'ennemi de congo je viens de vous le dire ici et derrière ça y amenant les tireurs des ficelles ça c'est aussi important à l'international il ya les bénéficiaires de cette guerre et très précisément vous le savez c'est toutes ces grandes organisations à l'occurrence de lui et l'onu aussi qui est derrière parce qu'en fait si une fois l'onu était préoccupé par les malheurs qui traversent les peuples congolais je vous assure que cette guerre ne pourrait même pas prendre des mois mais parce qu'ils sont aussi en train de bénéficier effectivement de la souffrance des peuples congolais c'est plutôt un faux cette guerre pour essai c'est les jobs c'est les business pour l'onu cette guerre qui se passe ici c'est le business pour union européenne voilà pourquoi il continue à traiter très bien avec les agressifs la rdc l'union européenne continue à financer les rwandais l'union européenne continue à signer des protocoles d'accord avec monsieur paul gagame alors que cette même organisation a reconnu noir sur blanc que la rdc est agressé par les rwandais à travers les militaires ardeff qui sont ici de la rébellie au 10 23 et qui se déversent sur notre territoire jamais cette organisation n'a pris des décisions contraignantes contre kigali jamais l'union européenne a décidé de sanctionner messieurs paul kagame pour son appui envers la rébellie au 10 23 elle fait plutôt si elle ne fait que signer des accords avec le rwanda elle ne fait que financer cette guerre d'agression et que donc très cher peuple congolais nous tous de partout où nous sommes de partout où vous êtes partout à travers le continent africain en europe aux états-unis en australie déjà que nous comprenons l'ennemi déjà que nous comprenons effectivement les vrais adversaires de la rdc je crois il y a lieu maintenant de voir quels remèdes préconisez quelles solutions préconisez dans l'ensemble et ce que nous devons faire nous tous à mon niveau déjà c'est vraiment ça ma proposition d'abord c'est de faire en sorte que nous puissions nous mobiliser comme un seul homme ce n'est pas une affaire du gouvernement seul ce n'est pas une affaire du président tshisekedi selle parce que je ne pense pas qu'il soit à mesure le faire vous êtes en train de l'observer il est en train d'approcher plusieurs diplomates il se retrouve dans plusieurs salons diplomatiques comme pour effectivement trouver une solution messieurs moïse comme on le comprenne le voyage de félix en tant qu'il est en train de s'inventiller et tout le reste maintenant que l'est de la république est en train de souffrir je suis convaincu que les présidents ne se sentent pas aussi à l'aise compte tenu de la souffrance qui se passe ici à l'est et ces massacres dont les populations de l'est sont victimes je vis même madame denise d'ignacqueron la première dame pleurer récemment c'est pas si vous avez aussi suivi la vidéo de la première dame en train de pleurer compte tenu effectivement du drame qui se passe ici à l'est ce qui est aussi si ce que le président tente et de s'approcher des plusieurs partenaires du congo des plusieurs diplomates pour trouver la solution en rapport à cette guerre mais je pense aussi que c'est important que le président comprenne que ces gens sont là aussi pour leurs intérêts il sait donc que à mon point de vue les présidents qui ce qui dit effectivement il tente effectivement de juguler toutes les approches afin de trouver une solution à cette guerre mais personnellement je suis pessimiste que l'on trouve une solution à travers l'approche diplomatique ça veut dire à travers je vais dire ici les dialogues parce qu'en fait l'histoire est têtu elle démer têtu le président joseph kabila qui a précédé fait jusqu'à ce qu'elle dit à tenter effectivement avec le même méthode il a accepté l'intégration de militaires à rdf au sein et de nos services de sécurité et de défense vous rappelez en 2013 on est parvenu à voir même des ministres ici de la rébellie au dien 23 le président kabila a accepté même qu'on crée tout un parti politique façon de légitimer la rébellie au dien 23 et de l'intégrer au sein des institutions de la république on est parvenu même à signer des protocoles d'accord par rapport effectivement à la chaîne des valeurs des minerais avec les rwanda c'est dans ce cadre que même qu'à gamme et avait facilement l'accès si le minerai des roubailles à travers l'honorable moangachoutchou et les autres et tout ça c'est parce que le régime qui a précédé fait ce qu'il dit à accepter l'approche effectivement du dialogue et de la diplomatie pour tenter de voir comment est ce que la situation on pourrait effectivement se résoudre aujourd'hui reprendre les mêmes méthodologies pour moi ce serait une façon de répéter les erreurs de l'histoire et nous serons en train de taper à côté je pense que le président qui sait qu'il doit plutôt privilégier l'approche militaire c'est à dire la guerre et les jeunes oise-alendo ont démontré leur courage ils ont démontré leur détermination envers la république et tout ce qui revient à l'état congolais c'est de d'accompagner ces jeunes de les soutenir à fait de mettre effet à cette guerre l'union européenne et l'onu vous savez déjà leur position se sont les premiers bénéficiaires de cette guerre ils sont derrière le rwanda et l'ouganda l'union européenne à la longueur des journées continue à nous dire qu'il faut dialoguer avec le rwanda même chose avec l'onu et vous sentez et l'union européenne insiste mais parce que elle veut encore que nous puissons nous retrouver dans les mêmes circonstances que lors du règne du président kabila parce que l'union européenne c'est que quand on dialogue avec les rwandais nous allons faire des concessions avec kigali et comme kigali n'a pas de raffinerie de diamants n'a pas de raffinerie raffinerie de manganèse et consorts kagame sera entrée effectivement de transmettre tous les minerais et toutes les ressources et qu'ils seraient entrés de trouver au congo tout droit dans leur pays et comme ça ils vont financer les économies et nous là nous serons entrés toujours nous serons des perdants que donc moi je pense qu'il faut se méfier de la position de l'union européenne ce sont des ennemis de la rdc ils ne nous ont aidé à rien ils sont en train de doter les rwandais ils sont en train de donner les armes au rwanda et à l'ouganda plutôt que de nous aider c'est donc des partenaires hypocrite je pense qu'il faut même chasser l'ambassadeur de l'union européenne sur notre territoire pour maintenant il faut les chasser même pour trois quatre mois entre états il faut aussi faire pression à l'onu comme pour l'appeler à arrêter de jouer à cette politique des deux fois deux la solution à cette guerre elle est militaire elle relève aussi d'une forte mobilisation du peuple et congolais en tant qu'est celle homme je vous assure que même l'onu même l'union européenne même qui gali ne sera pas à mesure de faire face à la mobilisation du peuple et congolais nous tous nous nous soulevons et nous faisons en sorte qu'effectivement nous puissions faire face à l'air sale besogne et je vous assure il ya de quoi espérer à la victoire de cette guerre déjà les jeunes oise allen nous l'ont démontré j'ai en tout cas personnellement je ne compte même pas si les forces extérieures absolument pas excellence l'assadec les instructeurs la monnaie c'est tout ces gens c'est en fait des aventuriers ne vont nous aider à rien ils sont là parce que ils savent qu'il ya les intérêts qui vont gagner ils sont là parce qu'ils savent qu'il ya la contrepartie ils ne sont même pas prêts à mourir pour nous vous avez vu pour preuve là le baisse qui a eu lorsqu'ils ont perdu des militaires la monisco elle est déjà sur notre territoire vendeza déjà les résultats négatifs largement négatifs la sadec ça fait déjà plus de deux mois qu'ils sont ici ils n'ont récupéré aucun village ils n'ont rien fait en tout cas dans l'essence de rétablir la paix vous savez les peut-être les instructeurs tamis ep mais bien qu'ils aussi mais ils ne sont pas en tout cas arrivés au point mais je vous assure que la solution à cette guerre c'est le peuple est congolais la solution à cette guerre c'est les jeunes oise alendo ces jeunes qui sont déterminés à se battre au prix de leurs sacrifices en vue des et neutraliser ses aventuriers et que donc moi je pense que les présidents de la république devrait d'abord revenir au pays excellence revenez au pays revenez dans ici à la terre des ancêtres ensemble nous allons trouver une solution interne nous allons tous les trouver une solution durable plutôt que de vous laisser effectivement malmené par les discours des blancs et beaucoup plus de ces impérialistes c'est pas tout le blanc je précise ici qu'il ya des deux blagues qui sont effectivement un congolais des natures c'est pas donc une question des races parce moi même je suis en tout cas convaincu qu'il ya même des européens il ya des français qui se sentent effectivement préoccupés par la souffrance du peuple congolais même même s'ils ne sont pas effectivement de la peau noire voilà donc monsieur les journalistes c'est que je voulais préciser par rapport effectivement à cet état des choses je reste je me résume je reste convaincu que la solution reste militaire elle relève aussi d'une forte mobilisation du peuple et congolais dans ces coins les rebelles d'1 23h à tout prix et récupérer des cités mineurs auquel la r2c en possède beaucoup on peut confirmer ici même une question de savoir monsieur moïse si ces gens sont en train de poursuivre ces carrés mineurs ces cités mineurs pourquoi est-ce que ces derniers ne veulent pas passer par la grande porte pour faire des collaborations directes avec tout ça mais elles veulent bien financer les rébellions en fait d'obtenir ces minéraux parce qu'ils sont animés par la mauvaise foi le congo c'est en fait tout un paradis et nous on a beaucoup de richesses en fait on peut servir presque toute l'humanité nous pouvons servir presque toute l'afrique et les états unis l'europe et consorts et nous n'avons pas de problème parce qu'on n'a pas là où nous allons apporter tout sérieux c'est beaucoup les congo nous avons des forêts nous avons des minerais nous avons des lots beaucoup les flèves congo plusieurs lacs et consorts et quiconque veut avoir accès à ces richesses c'est facile à tout cas des traités de manière formelle avec nous et de manière responsable et facilement on va effectivement le permettre de trouver quelque chose mais s'ils pensent que pour avoir accès aux ressources de la rdc il faut tirer les congolais il faut massacrer les populations civiles je pense qu'ils ont tapé à côté et comme ça on ne va pas accepter si kagame elle devrait par exemple être honnête envers lui-même il devrait arrêter récupérer tous ces éléments qui sont sur le territoire congolais et approcher les chefs de l'état lui dire que pas écoutez moi mon pays n'a rien et je pense que on peut collaborer ensemble si les plats effectivement miniers et consorts et cette collaboration peut-être avantagesse à vous et moi facilement on pouvait accepter même chose pour l'union européenne si elle estime que la rdc à une chaîne de valeur est susceptible de l'aider à accroître son économie c'est possible de traiter avec nous mais sans pour autant verser le sang sans pour autant violer nos mamans sans pour autant créer effectivement des situations aussi tragiques comme celle dont nous sommes entrés d'observer aujourd'hui est-ce que ces gens sont aussi aimés comme nous est-ce que vraiment j'imagine à un certain niveau si les états qui composent l'union européenne parviennent aussi à se sentir quoi ça je manque même les mots mais j'en ai marre je pense qu'il y a lié ces gens devraient se laisser c'est qu'on pourrait qu'ils soutiennent la rébellion de l'entraînement qui le sait les journalistes c'est déjà finiront très mal franchement déjà comme nang ce sont des inimes ces traîtres qui ont accepté de trahir leur pays alors qu'ils ont tout récit nanga s'il est aujourd'hui c'est qu'il ne sait pas que la rdc l'a tout donné quand il était président de la centrale électorale il a réussi tout sauf rien et aujourd'hui il a des villas partout à travers la rdc nanga a presque des richesses partout à travers les pays il a même des carrés miniers mais nous ne comprenons pas pourquoi est-ce qu'à la dernière minute il a accepté de trahir les pays j'aurais appris qu'il y aurait des incompréhensions entre lui et le président tcheket c'est bien beau mais est ce que vraiment il fallait prendre les armes contre la rdc parce qu'il y a une certaine incompréhension très chers militaires très chers vaillants nous sommes dans une situation compliquée dans une situation extrêmement tragique la nation ne compte que sur vous nous sommes en train d'assister à des situations qui nous laisse sans mot nos mamas violées nos sœurs tioué nos frères et ses contrées de rejoindre la rébellion d'hier 23 involontairement et aujourd'hui personnellement je n'ai porte que mon espoir sur vous le compatriote qui sont dans la diaspora qui sont partout à travers les pays n'importe quel est l'espoir sur vous très chers roisalendo très chers frères vous faites un travail des titans aujourd'hui la rdc est sous menace nous sommes victimes d'une guerre d'agression nous imposé par les rwanda et l'ouganda accompagné par l'union européenne et l'onu et nous vous rassurons que si une fois vous croisez les bras nous allons perdre ces pays nous risquons de perdre ces pays très chers frères voilà pourquoi nous vous félicitons nous vous encourageons à pouvoir continuer les combats tout de même nous sommes entrés d'un appelé à toute personne de bonne foi à tous nos compatriotes de la diaspora hommes d'affaires musiciens artistes je ne sais pas qui chaque et à ce qui les concerne à pouvoir faire un geste au profit de ces jeunes et au profit effectivement de ces déplacés de guerre qui sont ici à goma hier même j'étais au cas des boulengos une maman est mort effectivement elle est plutôt morte allez-je dire de de la famille parce qu'elle n'avait rien à manger elle n'avait rien à s'habiller rien à un thème des soins de santé elle est décédée je ne sais pas ce que je peux vous envoie les images et la vidéo d'amoni box pour cela qu'ils vont me contacter mais je vous suggère très cher frère de celle des essais vous êtes ici au congo vous êtes en europe fait aussi un geste au profit de compagnie le numéro 1 5 $ 1 10 $ et 100 $ et 20 $ ça va soulager effectivement ses compatriotes ça va à renforcer les morales de nos jeunes oiseaux l'endroit sur les défendre le pays je suis effectivement disponible et je suis sur les plis de sa 43 non à 9 25 42 946 les mêmes numéros à retrouver si royaume et si elle tellement merci beaucoup mais c'est moïse merci pour aujourd'hui merci d'avoir accepté notre invitation à ce nouveau numéro merci excellente journée et à la prochaine merci beaucoup très chers compatriotes nous sommes ensemble chers compatriotes